Il est 23h au moment où je vous parle et je viens de rentrer de la première journée du workshop chez les Hermosi, chez Acquisition.com Alors ça s'est super bien passé, c'était au top, j'ai hâte demain de vous faire la vidéo complète Alors honnêtement pour ce soir je suis complètement exténué, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit aussi intense J'aurais dû mais je ne m'y attendais pas Et ça a fini beaucoup plus tard que prévu parce que j'ai accepté l'upsell qui a été proposé à la fin de la première journée Bon je vous parlerai aussi demain, c'est super intéressant Et en fait je voulais quand même vous faire cette vidéo même si je suis très fatigué ce soir et que j'ai failli ne pas la faire cette vidéo aujourd'hui Je me suis dit il faut absolument que je vous partage quelque chose Il y a une idée principale qui est ressortie de ce premier jour de workshop que j'ai trouvé incroyable Et qui change complètement ma vision de mon business et je tiens à vous la partager Surtout si vous êtes en train de créer, de développer votre agence, c'est trop important que vous commencez dès maintenant à l'avoir en tête C'est qu'en gros le workshop, et je vous l'expliquerai en détail demain Mais ce workshop, il a vraiment pour idée de vous apprendre à rendre votre business vendable pour faire un potentiel exit Et ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup dans la façon dont il le présente C'est qu'en fait vous allez peut-être me dire ouais mais moi je n'ai pas prévu vendre ma boîte Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais Mais ce qui est intéressant c'est qu'il nous a expliqué qu'une boîte c'est un peu comme une maison Une maison, si vous voulez la vendre, vous allez probablement travailler dessus pour l'améliorer pour qu'elle se vende plus facilement Mais même si vous ne la vendez pas à votre maison et que vous ne voulez pas la vendre et que vous voulez y vivre jusqu'à la fin de vos jours Vous allez probablement quand même investir dedans pour l'améliorer, pour encore plus apprécier votre vie dans la maison Et bien une boîte c'est comme une maison Si vous voulez la vendre, il faut la rendre vendable, il faut l'améliorer pour la vendre Et si vous voulez l'occuper pour les 20 ans, 30 ou 50 prochaines années, il faut quand même en faire quelque chose pour kiffer votre quotidien dans toutes ces prochaines années Donc dans tous les cas, vous devez faire une boîte qui est améliorée, donc un great business qui se vend Et donc la totalité du workshop était sur comment rendre sa boîte vendable Et je vous partage là l'idée principale que nous a transféré l'équipe de Hormozy et puis Hormozy eux-mêmes C'était donc que les bons CEOs voient leur boîte et gèrent leur boîte comme s'ils étaient des investisseurs Et donc j'entrerai dans le détail demain Mais il nous a donné tout un schéma en fait que les investisseurs regardent Donc imaginez les investisseurs professionnels, les fonds d'investissement qui veulent racheter des boîtes pour capitaliser dessus Et bien ils ont une charte avec tout plein de points qu'ils analysent dans les entreprises Et ils nous ont partagé cette charte Et ils nous ont dit voyez votre boîte comme si vous étiez un investisseur Qui se sert de cette charte pour définir s'ils l'achèteraient ou pas la boîte Et tout investisseur a deux éléments principaux en tête Le risque et le retour sur investissement Et tout investisseur se dit comment est-ce que je peux en gagner davantage pour mon argent en prenant un minimum de risque Et en fait il nous explique qu'avec cette vision d'investisseur Alors qu'on est profiteur de la boîte mais avec cette vision d'investisseur Et qu'on gère la boîte comme si on allait investir dans notre propre entreprise Et bien on va la regarder d'un point de vue extérieur qui est froid, qui est rationnel Et ça va nous pousser à prendre des décisions qui vont la rendre ultra optimale Que ce soit pour la vente ou que ce soit pour l'exploiter au quotidien Et c'est super puissant et j'ai hâte de rentrer dans le détail avec vous demain C'est super puissant parce que du coup vous voyez votre boîte d'un autre oeil Et vous la construisez vraiment sur un modèle où vous n'êtes pas dans les opérations Je donne un exemple tout bête Mais il y a un des points majeurs qui empêche très souvent la vente de l'entreprise C'est quand l'entreprise d'un point de vue opérationnel Elle est tenue par le propriétaire ou la propriétaire de l'entreprise Donc si vous êtes un élément essentiel de votre boîte Et que si vous partez en vacances elle fait faillite Et bien vous êtes un élément important de la boîte Enfin essentiel à la boîte Dans ce cas là la boîte va être très difficile à vendre Donc lui il explique comment faire pour se soustraire à tout ça Comment faire pour mettre en place une équipe qui vous remplace en entreprise De façon à ce que la boîte tourne sans vous Et il a très bien résumé avec une des phrases en disant Le but n'est pas que vous génériez plein d'argent avec votre entreprise Mais que vous soyez propriétaire d'une entreprise qui génère plein d'argent Et la petite nuance est extrêmement importante Parce que dans un cas vous êtes coincé avec votre boîte Et dans l'autre cas votre boîte vous pouvez la vendre quand vous voulez Même si vous ne voulez pas la vendre Vous pouvez la vendre quand vous voulez Et vous pouvez l'optimiser pour encore plus en profiter au quotidien Tant que vous travaillez dedans Donc bref on en parle plus amplement demain Mais cette journée était tout simplement incroyable Franchement je recommande le workshop de Hormozy Ultra intéressant pour avoir une belle vision de votre boîte à très long terme Sur la revente potentielle de l'entreprise Ou même sur l'optimisation de l'entreprise Ultra intéressant Moi j'ai beaucoup aimé l'analogie avec les maisons Et j'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit que les bons CEO voient leur boîte comme des investisseurs Je trouve ça très puissant Et quand on met un peu le nez dedans Et dans les chartes qu'il nous a donné On se rend compte que c'est carrément vrai Donc très très hâte qu'on puisse voir un peu le détail demain Allez sur ce je vous souhaite une bonne nuit Je me prépare maintenant pour la deuxième journée Et on fait un gros point demain Je me prépare maintenant Je me prépare maintenant Merci à tous